Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Le capitalisme a changé de nature. C'était un capitalisme national, il était impérialiste et il est devenu transnational. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, qui dominent le monde, ont imprimé une quantité considérable de billets et ont vécu à crédit sur le reste du monde, profitant du fait que toutes les marchandises s'échangeant en dollars, de toute façon tout le monde en prenait. Et comme derrière ce dollar il y avait des bases sur les cinq continents et 600 000 hommes de troupes, alors tous ceux qui possèdent quelque chose se disent qu'en dernière analyse, ce sera protégé. Bien sûr, cette masse considérable d'argent, il faut bien qu'elle aille quelque part. Mais vous ne l'avez pas vue dans vos vies. Elle est partie dans ce qu'on appelle une bulle, comme vous diriez, un nuage. Et dans ce nuage, par toutes sortes d'opérations, il s'y réalise des profits considérables, des destructions aussi. Mais comme la bulle va sans cesse s'étendant, puisque les États-Unis d'Amérique vivent à crédit, que tous les ans leur budget est monstrueusement déficitaire, que la dette privée aux États-Unis est absolument gigantesquissime, eh bien elle surplombe toute l'activité réelle. Imaginez-vous, vous autres, vous êtes avec votre petit carnet de caisse d'épargne, vous avez votre 0,75. Eh bien oui. Eh bien oui. Il va falloir un peu relever ça, non ? Bon. Alors, vous, vous faites ça. Mais pendant ce temps, pendant ce temps, les autres placent leurs sous, et ça leur donne du 10, du 11, du 12, du 13, du 14, du 15, du 16, etc., et des fois 30. Ces profits considérables surplombent toute activité. Retournez la situation. Vous avez un capital. Autrefois, on vous aurait dit, eh bien vous avez un capital, placez-le. On vous aurait même peut-être dit, achetez des actions de telle ou telle entreprise pour la posséder, et puis les travailleurs qui sont là vous feront la faveur de vous donner une partie de leur paye. Certes, pas spontanément, mais on a la méthode depuis un moment pour les y obliger. Et voilà. Et ça, ça vous donnait du 3 ou du 4%. Mais si vous avez un capital et que vous pouvez obtenir du 11% en faisant de la spéculation, les gens, qu'est-ce que vous faites ? Si maintenant je commence à vous distribuer la possibilité de changer votre 0,75 contre du 5, hein, je vous connais, vous le ferez. Mais bien sûr, c'est humain. Vous vous diriez, vous vous diriez, ben, ça va peut-être arranger les choses. C'est comme ça que ça se passe. Donc, cette activité financière surplombe l'activité réelle. Les usines réellement. Et dit aux gens, vous là, 10%, ça suffit pas, on veut 11, on veut 12. Allez, faut bosser davantage, vous êtes trop nombreux, 2 de moins, 3 de moins, 4 de moins, allez-y, faut y aller. Et ces sociétés arrivent, s'emparent d'une activité. Encore ceux-là, on les voit, pas toujours. Ils achètent des actions, ils deviennent propriétaires. Ce sont des LBO, ça s'appelle comme ça. C'est un nom en anglais, peu importe ce que ça veut dire. Ça veut dire en gros, grosse arnaque. Et pourquoi ? Parce qu'ils empruntent l'argent pour vous acheter, il faut le faire. Et une fois qu'ils arrivent, ils ouvrent la caisse, ils regardent ce qu'il y a dans la trésorerie, tchouf, ils prennent tout. Ils remboursent leurs emprunts avec votre argent. Il vous faut un peu travailler, il ne reste pas longtemps. Et puis, au bout d'un moment, tout le monde dort. On vend les machines d'un côté, on vend le brevet de l'autre, on vend le carnet de clients, on vend le terrain sur lequel il y a l'usine. Au revoir, messieurs, dames. Même si l'entreprise était profitable, même si c'était un bon outil de production, même si on aurait un mal de chien à retrouver les gens capables de faire tourner toutes ces machines, ils s'en fichent, ce n'est pas leur sujet. Ils s'en vont. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont en Inde. Après-demain, ils sont aux États-Unis. Ce n'est pas leur sujet. Ils n'ont ni patrie, ni jour, ni nuit. Ils n'ont qu'un seul repère, combien ça rapporte. Point final. Voilà la double difficulté que nous affrontons. Certains se sont dit, il n'y a qu'à bien s'entendre avec eux et ils finiront par venir chez nous et on sera très contents. Et quand ils seront chez nous, ils y resteront. Et comme dans l'ancien temps, ça nous profitera parce qu'il y aura des usines, du matériel et tout. Erreur totale. Parce qu'ils viennent chez vous à condition que les salariés ferment leur bouche, à condition que ce qu'ils appellent le coût du travail, que moi j'appelle le prix, baisse, à condition que ça ne leur coûte rien, voire que vous leur donniez de l'argent. Et là commence l'incroyable capitalisme tributaire auquel nous sommes confrontés. Un capitalisme tributaire. Il prend un tribut. Un tribut. Il vous taxe, il vous rançonne. Et ça vous donne le choc de compétitivité du CICE, des cadeaux pour tout le monde. Contre rien. Contre juste le fait de la promesse de rester, ce qui n'est même pas sûr, pour ce capital. Et c'est comme ça partout, tous les jours, dans toutes les branches. Il faut donc affronter cette réalité. Car composer avec elle, c'est s'entraîner à faire toujours davantage détruire la société, au profit du parasite qui la vide de son sang. Vous ne pouvez vous en sortir qu'en mentant, en trichant, en exploitant, en volant. C'est ça le capitalisme de notre époque. Et dans la caverne des brigands, vous avez les complices les plus improbables. Quand arrive l'heure de payer, c'est terminé, il n'y a plus personne. Regardez bien les gens. Avant, dans les années 80, quand vous aviez fini l'année de travail, vous aviez donné gratuitement aux actionnaires, je ne parle pas du reste, vous leur aviez donné gratuitement 10 jours de votre travail. 10 jours. C'était ça la valeur qu'ils prenaient. Aujourd'hui, vous en êtes à 45 jours. Vous entendez ? 45 jours pendant lesquels vous travaillez gratuitement, et eux, ils prennent tout. Vous avez 13ями 5 5 7